Bonjour et bienvenue ! Vous écoutez Elsie Living, le podcast qui décrypte la santé des femmes et met en lumière nos histoires singulières. Quant à moi, je suis Marion, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes. En parallèle de ce podcast, je vous propose de nombreux outils pour cheminer vers le bien-être. Mon livre, Reconnexion au cycle féminin, mes programmes en ligne dont le programme Phare LC Cycle permet de comprendre, accompagner son cycle menstruel et rééquilibrer ses hormones, ainsi que mon accompagnement holistique sur 6 mois, individuel ou en couple, pour vous aider à enfin atteindre votre objectif santé. Pour en savoir plus sur tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et maintenant à l'antenne. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un soin hors du commun, issu de la médecine traditionnelle chinoise, il s'agit du Chin Aidsong. Avec sa portée holistique et son impact à la fois physique sur les organes mais également sur le centre émotionnel qu'est le ventre, il fait de vraies merveilles. Je suis donc très heureuse d'avoir reçu Camille au micro pour vous en dire plus sur le sujet et il y a fort à parier que vous ayez envie, comme moi, de réserver ce soin illico. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Camille, bienvenue au micro d'Alcy Living. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un massage que j'ai expérimenté il y a des années mais qui, j'ai l'impression, fait pas mal parler de lui ces derniers temps. On appelle le massage Chin Aidsong, donc j'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui nous écoutent ? Eh bien, avec grand plaisir. Donc moi, je suis Camille, j'ai 32 ans. Je suis donc sur Bordeaux, mais originaire de Tours. Je suis dans l'univers du bien-être depuis bientôt 15 ans. Et je suis à mon compte depuis 8 ans, bientôt. Et en fait, le massage, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais il y a vraiment eu un avant-après quand j'ai découvert des massages un petit peu plus portés sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, entre autres, le Chin Aidsong. Trop bien. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien expliquer en quelques mots ce que c'est, ce Chin Aidsong ? D'où ça vient ? Je sais que c'est un massage, donc, extrait de la médecine traditionnelle chinoise qui a donc un certain vécu derrière lui. Raconte-nous un peu ses inspirations. D'où ça vient ? Comment on le fait ? Alors, il y a donc en effet beaucoup de choses à dire sur ce massage, sur ce soin. En fait, des fois, j'utilise même plus le mot soin que massage, dans le sens où il diffère quand même du massage bien-être traditionnel. Déjà, c'est un massage, donc, en effet basé sur de la médecine traditionnelle chinoise qui a été, on ne va pas dire créé par le maître Mantak Xia, mais c'est lui qui l'a vraiment remis en lumière et qui a créé un protocole, on va dire, un petit peu plus simple à comprendre aujourd'hui. Parce que, forcément, c'est un massage extrêmement ancien. C'est même presque très difficile de dire quand est-ce qu'il est né. On s'est basé sur vraiment les maîtres de la religion du taoïsme. Donc, on est sur quelque chose de très ancien. Et c'était vraiment pour eux, finalement, une façon de vivre, une hygiène de vie, de se masser vraiment l'abdomen. Et voilà, en découlent, en fait, tout plein de choses par rapport à leur vision de la vie, à leur vision de l'être, où on est vraiment entre le... C'est le lien entre nous, notre enveloppe, notre être, et avec la nature, avec la terre, avec le ciel, l'univers. Donc, c'est vraiment le lien entre toutes ces énergies. Oui, c'est très holistique, quoi. Exactement. Donc, c'est pour ça que, dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Et pour autant, tout le monde peut en ressentir les bienfaits. Oui, et peut-être que tout le monde en a besoin aussi. Très certainement. Tu disais, donc, c'est un massage abdominal. Alors, en effet, tu as raison, c'est peut-être important qu'on utilise plutôt le mot soin. Parce que c'est vrai qu'un massage, on a en tête de venir se faire papouiller, comme un massage californien, doux, enveloppant. Je crois qu'on n'est quand même pas tout à fait sur le même sujet. Donc, c'est un soin qui est abdominal, c'est ça ? Exactement. C'est un soin qui va être vraiment porté sur l'abdomen. On va beaucoup masser, en fait, déjà autour du nombril. Le nombril qui est vraiment, on va dire, le centre de ce massage. Puisque c'est un petit peu là où va fusionner les énergies du corps, de l'esprit, de l'âme. Donc, on va retrouver beaucoup de choses autour de ce nombril. Et rien que déjà, quand la personne va s'installer, ça va donner beaucoup d'indications. Et même comment est le nombril ? S'il va tirer un petit peu plus vers le haut, un petit peu plus à gauche, etc. Ça va donner plein d'indications. Et c'est comme si autour de ce nombril, t'imaginais un petit peu des portes qu'il faut venir ouvrir pour que l'énergie, donc là, on appelle vraiment cette énergie le chi, puisse se diffuser et puisse vraiment venir rééquilibrer un petit peu tout le corps. Et là, on est un petit peu plus focus sur les organes et les viscères. C'est en ça qu'on va travailler seulement. Donc, l'abdomen, on va retrouver, comment te dire ? Je vais commencer par le début du protocole. On va travailler la respiration. Ce qui est très, très, très important. Parce qu'en plus, aujourd'hui, dans nos vies, où on est à 10 000 à l'heure, clairement, on ne sait plus respirer. Et pourtant, c'est un outil, mais tellement simple à la base et qui nous apporte tellement de choses, mais on oublie. Donc là, déjà, il y a un petit focus sur la respiration pour vraiment bien poser les choses. Ensuite, on va venir travailler les énergies plus négatives. Et après, on va aller un petit peu plus sur la partie physique où on va travailler la tension, parce qu'il y a beaucoup de choses. On va travailler la peau. On va travailler le gros intestin, l'intestin grêle, le diaphragme, les poumons, le cœur, foie vésiculbillière, rate, estomac, rein, vessie, drainage lymphatique et harmonisation des énergies. Donc, tu vois, on n'a pas de quoi s'ennuyer dans ce massage. C'est quelque chose de très complet. On va travailler aussi bien avec des manœuvres profondes que des manœuvres plus légères, plus superficielles. Également des points d'acupression. On touche vraiment à plein de sensations. C'est aussi en ça que c'est un massage qui peut être un petit peu déstabilisant à recevoir. Et ça, je le précise toujours aux personnes avant de commencer le soin. C'est-à-dire que comme on va toucher sur de l'émotionnel, étant donné, comme est une traditionnelle chinoise, chaque organe va être relié à une famille d'émotions, là, par le physique, on va toucher vraiment l'émotionnel. Donc, on peut avoir plein de sensations qui arrivent et d'émotions, voire des souvenirs même, qui ressortent. Donc, c'est pas rare de pleurer, de rigoler, de soupirer, de bailler, de tousser, d'avoir vraiment des façons où le corps vient extérioriser tout ce qui peut être parasite comme énergie et qui s'est un petit peu cristallisé au sein de notre organisme. Ouais. C'est intéressant, justement, j'allais te poser la question parce que c'est pas rare d'entendre des gens qui ont fait ce soin et qui ont pleuré ou qui ont eu vraiment des manifestations assez importantes. Donc, j'imagine que tu briefes bien les gens avant de les accueillir parce que ça peut pas être pour tout le monde et qu'il y a vraiment ce lien. En fait, ce que je trouve très chouette, c'est que c'est un soin physique. Tu vas toucher le corps, mais en fait, ça va bien plus loin. Il y a vraiment ce lien avec l'énergie éthique, l'émotionnel, etc. Donc, c'est vraiment très complet, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête quand on vient faire un teenage song parce qu'il y a vraiment cette notion où ça peut déstabiliser. Quelqu'un qui a des attentes juste, on va dire, de... voilà, je veux juste me détendre, mais je veux penser à rien. Eh bien, du coup, le teenage song va peut-être pas forcément être le premier massage que je vais conseiller parce que, quoi qu'il arrive, qu'on ait des attentes ou non, il se passera toujours quelque chose derrière. Donc, il faut être prêt quelque part à recevoir ça. Après, chacun a son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, il y a des choses que la personne va ressentir, il y a des choses que moi, je vais ressentir. Mais après, la personne décide de si, oui ou non, elle est prête à accueillir ses émotions et à s'en libérer ou si ce n'est pas encore le moment. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va en ressortir. Après, il y a quand même un profond bien-être sachant que là, je précise bien, sur ma pratique du teenage song, on est vraiment quand même sur un soin bien-être. On n'est pas dans le thérapeutique. Donc, là, on va vraiment chercher à venir apaiser le mental, détendre le corps, apporter une relaxation, améliorer tout ce qui va être sur circulation sanguine, lymphatique, la respiration. On va également drainer, donc il y aura un côté aussi sur élimination des toxines. Il y a vraiment ce côté physique. Et ensuite, le côté émotionnel, je vais vraiment venir guider les personnes par rapport aux émotions qui vont ressortir. mais voilà, on ne va pas aller chercher de la thérapie. On reste sur, vraiment, le but, c'est de ressortir avec un sentiment quand même je me sens plus léger. C'est ça, oui. Alors, j'imagine qu'il y a des moments où il y a des choses qui sortent, qui sont peut-être un petit peu lourdes et que toi, tu es là pour réceptionner puis réorienter s'il y a besoin après d'aller creuser plus loin. Exactement. Parce qu'il y a des choses, en effet, en fait, le chin haïtsang, mais comme le massage et comme plein d'autres choses, c'est complémentaire dans l'hygiène de vie, dans le bien-être qu'on recherche aujourd'hui. Ça ne va pas être une action, ça va être un ensemble de choses. Donc, en effet, le chin haïtsang, si on fait ressortir quelque chose de l'ordre, par exemple, du trauma, derrière, ça peut être hyper intéressant d'aller faire de l'EMDR, d'aller aussi travailler peut-être sur l'alimentation qui est aussi la base de beaucoup de choses. Enfin, voilà, en effet, c'est important de se dire que j'ouvre un petit peu le champ des possibles. Oui, c'est ça. Sur ce centre émotionnel qui est le ventre, en fait, c'est ça qui est super intéressant. Exactement. C'est impressionnant ce que le ventre a à nous dire. Et c'est vrai que, tu vois, même sur des, des massages on va dire de tout le corps, je demande toujours si je peux travailler le ventre parce que pour moi en plus, c'est vraiment, ben voilà, une partie qui m'intéresse énormément et il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur touche le ventre. C'est normal. Là, on est sur de l'intime. C'est justement, sans en avoir conscience, les gens, quand même, inconsciemment, vont se dire là, c'est mon intimité, c'est mes émotions parfois que je n'ai pas envie d'extérioriser. Donc, ce n'est pas rien. À chaque fois, je demande quand même si je peux venir travailler sur le ventre sans tout de suite partir sur un protocole comme le Chinat Sang. Mais à chaque fois, les personnes ressortent en disant c'est vrai que le ventre, finalement, c'était bien. Ou finalement, ça m'a apporté des sensations vraiment très particulières. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai envie d'aller plus loin. Et hop, c'est là où derrière la première porte, on va dire, est ouverte pour aller travailler sur le Chinat Sang. Oui, c'est intéressant de l'apporter comme ça. Alors, à quelle typologie de personnes tu le proposerais ? J'ai bien compris que c'est, en fait, comme c'est un soin qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise et qui était vraiment dans leur rituel pour prendre soin d'eux. En soi, ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des indications bien particulières, des troubles particuliers chez qui tu le recommandes ? Alors, je dirais que ça serait plutôt l'inverse, en fait, plus des contre-indications. Parce qu'en effet, c'est un soin qui va être ouvert à tout le monde à partir du moment où ça nous appelle et où on se sent prêt. mais en effet, je ne vais pas aller faire un chin-aïtang sur une femme enceinte, par exemple, ou sur une personne qui a une grosse pathologie, un cancer, des problèmes cardiaques. Voilà. Et puis déjà, parce que, encore une fois, étant donné que là, on n'est pas dans le médical, il y a déjà interdiction d'aller masser ces personnes-là. Mais là, il y a quand même, on va dire, c'est un massage où on ne peut pas se permettre non plus d'aller le faire à n'importe qui, étant donné qu'on va vraiment travailler en profondeur. Donc après, sur un plan émotionnel, on va dire que je vais le conseiller principalement à des personnes qui vont se sentir stressées, qui vont se sentir un petit peu en trop plein. Trop plein et qui n'arrivent plus à extérioriser leurs émotions. Là, ça va être hyper intéressant. Mais ça va aussi être, tu vois, sur des personnes qui peuvent se sentir extrêmement fatiguées ou alors qui ont vécu beaucoup de charges émotionnelles et qui vont avoir besoin de décharger. Voilà. et ça, c'est sur le plan émotionnel et après, il y a aussi sur le plan physique où du coup, on va retrouver aujourd'hui énormément de personnes qui vont avoir des problématiques au niveau digestion, tout ce qui va être syndrome du côlon irritable. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Donc forcément, étant donné que là, on vient quand même travailler sur tout le schéma digestif, c'est vraiment un massage qui va venir apaiser. Ouais, moi, c'est dans ce cadre-là qu'on me l'avait recommandé. Vraiment un moment où la digestion était complètement bloquée, beaucoup de tensions dans le ventre et j'avais cette sensation que mon ventre ne faisait plus partie de mon corps, tu vois, comme s'il y avait eu cette dissociation, j'étais plus du tout connectée. Je le sentais un peu gonflée, mais c'était même pas tellement ça, c'est que je le sentais complètement déconnectée. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Et évidemment, il y avait un gros, gros schéma émotionnel parce que ça gargouillait pendant le soin, j'ai senti que ça bougeait, ça avait relancé aussi le transit, la digestion. Bon, d'un point de vue émotionnel, évidemment, ça fait remonter pas mal de choses. Par contre, j'avais eu super mal pendant ce soin. Est-ce que c'est, j'imagine, quelque chose qu'on te demande souvent, est-ce que c'est douloureux ? Alors, oui. Très clairement, enfin, douloureux. Après, voilà, tout dépend. Ça dépend des gens, voilà, sa sensibilité. Mais ça, je l'explique toujours aussi parce que déjà, c'est très important que la personne se sente en confiance pour pouvoir vraiment relâcher. Donc, c'est important d'expliquer en effet que surtout la première partie du soin, elle peut être sensible, confrontante, voire un petit peu douloureuse. Le but, c'est pas de rester dans l'inconfort. Donc, vraiment, les points qui vont être sensibles, on va les accompagner en profondeur, certes, mais en douceur. on prend le temps vraiment entre chaque point, on prend le temps de travailler avec la respiration pour que vraiment tout se mette en conscience finalement. Et ça fait un petit peu, je sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça, mais moi, je trouve que c'est un petit peu la sensation un mal pour un bien. On sent que... Oui, ça relâche. ça peut être douloureux, mais derrière, hop, ça se diffuse. En fait, c'est douloureux sur le moment et puis jusqu'à ce que ça lâche, j'ai l'impression que sur ce point-là, ça relâche et là, t'es bien. Mais tu serres un peu les dents avant. Voilà, au début, en effet, la première partie du soin, elle peut quand même être un petit peu difficile parce que, voilà, on va chercher en profondeur, on va ouvrir les portes, on est directement en plus au début du soin sur tout ce qui est intestin grêle, gros intestin, colon. Donc, dans ton cas en plus, vu que c'était vraiment ce pourquoi tu y allais, j'imagine que ça devait être une zone un peu tendue. Mais par contre, très souvent, en seconde partie de soin, les gens finissent par s'endormir. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment pas rare parce que la seconde partie, on va travailler aussi sur un plan déjà un petit peu plus lymphatique. Donc, une fois qu'on a stimulé les ganglions, qu'on a travaillé tous les organes, les viscères, il y a un côté avec des manœuvres un petit peu plus plus en surface et il y a la partie énergétique où là, on pose les mains, on cherche la chaleur, on cherche un petit peu justement à ressentir ce chi qui se remet en circulation. voilà, on travaille avec des points d'acupression qui, eux, peuvent aussi faire ressentir des choses, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus apaisant parce qu'on a tout remis en circulation. Donc là, on va chercher à vraiment, on a ouvert toutes les portes, maintenant, on fait en sorte qu'elles soient toutes ouvertes au même niveau pour que tout circule correctement et qu'on ressente vraiment plus de sérénité dans son corps. Et on travaille l'ancrage aussi, bien évidemment, puisque le but, c'est que toutes ces énergies parasites retournent à la terre. Ouais. C'est vrai que cette sensation après de légèreté, de bien-être, de souplesse dans le ventre, en fait, elle est assez dingue et assez salvatrice, quand même. Elle est dingue et ce que j'adore avec ce soin, c'est qu'elle est immédiate. Ouais. C'est-à-dire que forcément, entre avant le Chinay Tsong, après le Chinay Tsong, t'es obligé de sentir une différence. Et bien souvent, d'ailleurs, ça continue à travailler sur 24-48 heures. Donc, pareil, à chaque fois, j'explique, c'est possible qu'il y ait vraiment des variations d'énergie, qu'il y ait des émotions qui ressortent, qu'il y ait, même comme des sensations un peu de courbature. Peu importe la façon dont le corps va vouloir exprimer tout ce qui s'est passé, le but est d'accueillir et surtout d'extérioriser. S'il faut pleurer pendant une heure, pleure pendant une heure parce qu'en fait, sur le moment, c'est l'émotion de la tristesse et inconfortable, on va pleurer, mais bien souvent, derrière, on se sent mieux une fois qu'il y a à pleurer un bon coup. donc c'est signe que l'émotion, elle a été digérée aussi. Ouais. Et tu recommandes du coup aux gens sur les jours qui suivent d'être un peu au calme, de bien s'hydrater, il y a des petites choses comme ça pour justement laisser le soin continuer à agir ? Exactement. L'idéal, c'est vraiment derrière quand même de rester au calme, de boire beaucoup d'eau, de s'étirer et de respirer, justement. La cohérence cardiaque, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais bon, je pense que oui, c'est vraiment, j'en parle à chaque fois parce que c'est hyper intéressant juste de venir réguler son souffle, réguler son rythme cardiaque et ça permet clairement d'optimiser les bienfaits du massage parce qu'à travers une bonne respiration, t'oxygène aussi bien ton organisme. Donc vraiment, il y a ce rôle où ça va venir apaiser physiquement le corps parce que ça va jouer tout de suite sur le nerveux, le système nerveux. Grâce à tout ce qui a été fait aussi à travers le soin, ça va vraiment aider à rester dans cet état d'ancrage ou de connexion à son corps. Et ouais. Est-ce que tu recommandes une certaine fréquence pour faire ces soins ou est-ce que c'est en fonction du ressenti ? Alors, ce que je recommande, c'est, on va dire, à chaque changement de saison. Un chin-heil-tsang ou un autre soin, même sans être forcément dans le massage. ça peut être une séance d'ostéo, ça peut être une retraite dans le bien-être. Oui, du shiatsu, des trucs comme ça. Mais à chaque changement de saison, je trouve que c'est quand même très intéressant de venir se connecter à son corps, de venir justement éliminer toutes les émotions, toutes les sensations qui se sont accumulées au travers de cette saison puisque chaque émotion va être reliée, donc on l'a dit, à des organes également reliés à des saisons. Donc, en fait, ça va activer des choses. Et c'est en ça que c'est intéressant de faire un petit point à chaque changement de saison pour dire, bon ben voilà, là, je balaye du coup, par exemple, on va dire, sur de la détox, l'énergie du foie qu'on va retrouver plutôt au printemps. et bien là, ça va être hyper intéressant de venir faire un teenage song pour venir bien alléger, libérer le foie et ensuite, pourquoi pas, de commencer une détox pour préparer le corps ensuite, allaiter, etc. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très complémentaire. C'est pour ça aussi qu'on travaille tous les organes à ce moment-là. C'est passionnant en tout cas, ça donne hyper envie. Écoute, c'est clair que c'est hyper passionnant. Franchement, moi, ça fait maintenant, je dirais, plus de cinq ans que je pratique ce soin et vraiment, mais c'est impossible de se lasser tellement c'est tout le temps différent et même sur une même personne parce que justement, le moment va être différent donc les émotions vont être différentes. La personne a vécu des choses qui font que. Donc, c'est en ça que c'est vraiment génial. Après, c'est vrai que si une personne ressent le besoin d'en faire plus, c'est possible aussi. Mais je pars du principe que sur un soin comme ça qui porte quand même beaucoup aussi sur l'émotionnel, c'est vraiment quand ça nous vient en tête. Quand ça nous vient en tête, c'est que là, le corps envoie des infos de là, il faut faire quelque chose. Donc, voilà. Et par contre, ce que je dis aussi, c'est que c'est important de laisser quand même du temps de repos après le massage. Suivant comment ça s'est passé, parfois, je dis là, c'est bien de rester trois semaines sans un autre soin pour que le corps prenne le temps aussi de tout intégrer et de bien libérer. Oui, je comprends. On va terminer l'épisode avec des petites questions pour mieux te connaître. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta bonne action selon toi au quotidien ? Ma bonne action au quotidien ? Eh bien, je dirais sourire. Sourire. Parce que, pareil, l'effet miroir, je trouve que c'est hyper intéressant et souvent, quand on voit quelqu'un d'agressif, ça peut tout de suite nous renfermer, nous mettre pas très bien et un sourire, à contrario, ça va venir si on ne se sent pas très bien, un sourire et hop, on est sur une ouverture complètement différente et ça peut parfois tout changer. Et c'est vrai qu'après, il ne faut pas négliger qu'on ne peut pas aller bien tous les jours et il ne faut pas se cacher non plus derrière le sourire. Mais être... Enfin voilà, c'est vrai que sourire, essayer de se sourire à soi et surtout de sourire aux autres, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça communique quand même une énergie plutôt bienveillante. Ouais, on me l'a souvent dit, le sourire dans les bonnes actions. Quel serait ton havre de paix, un endroit où tu te sens bien ? En massage, je me sens bien, par exemple. En massage, je me sens très bien et tu vois, j'en ai repris conscience récemment puisque je suis devenue maman il y a quelques mois et j'ai repris donc récemment les soins et vraiment, mais dès le début, j'ai eu ce sentiment de je suis à ma place. là, je suis à ma place. Magnifique. Quand mon téléphone, il est en mode avion, qu'on ne se soucie plus de l'heure, du jour, de tout ce qu'il y a autour, de juste être dans cette bulle avec l'autre personne et d'être dans vraiment ce partage d'énergie, là, je me sens en paix. C'est trop bien quand même. C'est un luxe que son travail se passe en avril. C'est vraiment un luxe énorme de pouvoir pratiquer sa passion. Ça, c'est clair. Après, bien évidemment, aujourd'hui, avec ma famille, mon bébé, ça a été pour moi un parcours très difficile. Donc, je trouve cette paix aussi avec mon bébé aujourd'hui. Bien sûr, j'imagine. Quel serait ton mantra ? Mon mantra, alors, mon mantra que je me répète surtout depuis que j'ai accouché, tout passe. Tout passe. Clairement. Et ça, en fait, c'est vraiment fort de sens pour moi. parce que je me le répète dans les moments, on va dire, plus difficiles en me disant mais t'inquiète pas, ça va passer et le soleil va revenir et ça passe vite. Donc, ça va aller. Donc, ça me permet d'avoir les ressources pour gérer, on va dire, la tempête et également dans les bons moments où là, je me dis tout passe juste avant. Donc, c'est important de profiter de l'instant présent. Ouais, t'as bien raison. Est-ce que tu te sens plutôt healthy ou junkie ? Alors, j'ai été très junkie plus jeune, on va pas se mentir. Mais du coup, là, aujourd'hui, je suis clairement healthy parce que j'ai bien profité plus jeune et derrière, je dois avouer que je l'ai un peu payé quand même sur ma santé. Donc, voilà, je peux pas regretter parce que les choses se sont faites comme ça et c'était pour faire ce chemin et apprendre tout ce que j'ai appris et tout ce que j'apprends encore. mais clairement, elle s'y est aujourd'hui. Pour moi, c'est une hygiène de vie qui, du coup, va impacter directement mon état émotionnel. Donc, elle s'y est, mais avec quand même un petit apéro de temps en temps. Bien sûr, l'équilibre, quoi. Et pour finir, quelle serait ta zone d'ombre ? Je dirais peut-être le regard des autres. C'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup aujourd'hui de vraiment m'émanciper de l'approbation des gens. et c'est quelque chose qui peut me rattraper encore à certains moments. Et voilà, je dirais que c'est la partie un petit peu moins solaire mais qui, en même temps, permet aussi de me libérer parce que même si à travers le chin-aik-tsang et d'autres massages, j'aide les gens à prendre conscience de leurs émotions, mais moi aussi et j'ai plein de prises de conscience que j'ai eues et que je vais encore avoir. Donc, voilà, c'est la partie un petit peu la plus, on va dire, confrontante pour moi mais qui certainement me permet aussi d'évoluer parce qu'il faut que je m'en libère. C'est évident. Merci mille fois Camille en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup à toi. C'est tellement passionnant pour moi que des fois, je pense que je dois me perdre un peu dans mes explications. Non, c'est super clair. Franchement, c'était super clair et je pense que ça donnera envie à plus d'une personne de venir te contacter. Donc, il y aura évidemment tes coordonnées en description de l'épisode. Je te dis à très vite et encore merci d'avoir partagé tout ça. Merci à toi Marion. Un immense merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura apporté de nouvelles indications, peut-être donner envie de découvrir cette version plus holistique du soin, du massage. En tout cas, si vous souhaitez contacter Camille ou en savoir plus sur son activité, vous retrouverez comme toujours en description de l'épisode le lien vers son site internet et son compte Instagram. Pour ma part, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous invite comme toujours à partager cet épisode autour de vous à des personnes que cela pourrait aider ou intéresser. N'hésitez pas également à nous mettre des appréciations sur votre application d'écoute préférée. Et pour moi, je vous donne rendez-vous sur Instagram ou via la newsletter du podcast pour ne rien manquer des good vibes. A très vite ! Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des commentaires et des petites étoiles sur votre application d'écoute préférée. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans mes programmes en ligne LC Cycle et LC Naturopathie ainsi que dans mon accompagnement holistique. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Je vous retrouve également sur Instagram, sur YouTube ainsi que dans ma newsletter pour ne rien manquer de mes actus et mes conseils bien-être. Un immense merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à très vite ! Tu les sens là les good vibes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada